Plus de 500 ménages des déplacés de guerre suite aux affrontements entre l'armée rwandaise déguisée en M23 et les phares d'essai en territoire de Ruchuro internés à Kanyashirunya ont bénéficié ce samedi des vivres et non-vivres de la part de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Cette assistance a été remise aux bénéficiaires par la délégation de cette confession religieuse conduite par Jean Tomba, son coordonnateur chargé des urgences. Victimes de la guerre imposée à la RDC par les Rwandais à travers les terroristes du M23, plus de 500 ménages des déplacés du territoire de Ruchuro internés au Kankanyashirunya en territoire de Niragongo ont bénéficié ce samedi d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Selon Jean Tomba, coordonnateur des urgences de cette église, cette assistance est une façon pour sa communauté ecclésiastique de donner du sourire à se déplacer. Vous savez quand quelqu'un est en déplacement, il est dépourvu presque de tout. Des nourritures, des extensiles de cuisine et même de certains articles d'hygiène. C'est comme ça que nous sommes venus leur apporter l'assistance de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Je dois signifier que cette assistance a été réalisée grâce au financement de Amukor, Amukor qui est la branche de secours de l'église méthodiste unie. C'est dans ce cadre que nous avons été envoyés par son excellence Mgr Gabriel Undayemba apporter cette assistance à au moins 500 ménages des placés de Ruchuro. Rien n'a été laissé au hasard par l'église méthodiste unie au Congo-Est dans la composition du kit remis à chaque déplacé. L'assistance est composée au total de 15 articles. Dans les volets vivres, nous avons la farine de maïs, nous avons le riz, nous avons les oules d'étable, nous avons du sel, le sucre, les haricots. Pour le non-vivre, nous avons le bidon vide, nous avons le bassin, les gobelets, les couillères, le plat, les assiettes. Nous avons également le brosse à dents, la pâte d'antifrice. Nous avons aussi les savons pour lessive et les savons de douche. Mais je vais profiter de cette occasion pour lancer un SOS à d'autres humanitaires pour leur signifier que les populations sont en souffrance ici. Ils sont des pourvus de tout. Donc ceux qui se sont placés des Ruchous, ils sont là. Ils sont en train de nous signifier que c'est la toute première assistance en vivre depuis qu'ils sont là plus d'un mois. Tous ces déplacés se sont dit touchés par cet acte de l'église méthodiste Unie au Congo-Est, dirigé par l'évêque Undayemba Gabriel.